Salut tout le monde c'est Styroge, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la 3ème étape de ce Paris Nice 2021 du côté de J1 C'est le chrono individuel de cette semaine de course, 14 km au programme avec 2 difficultés, petite boss ici vous le voyez avec Rechartner qui est en terne rouge pour le moment Qui est dedans, il y a quand même des passages à 10%, certes ça dure que 300-400 mètres mais quand même Et petite boss dans le final, dans le dernier kilomètre, vous le voyez un peu ici, où il faut quand même gérer, mine de rien Donc on va voir ce que ça va donner, forcément nous on va démarrer dans le fond du classement, vous vous en doutez avec Ineos on est très très bien placé Mais c'est aujourd'hui qu'on va voir les premiers vrais écarts entre les favoris du général Hier et avant-hier on a eu 2 sprints massifs, victoire d'Ackerman, Ben Swift, en IRL victoire de Sam Bennett et Kessbol Mais là on rentre dans les choses sérieuses, d'ailleurs vous le voyez la vidéo n'est pas encore à midi, ne vous en faites pas pour l'étape 4 Elle sera à midi, alors vous me croyez, vous me croyez pas, il y a eu une avalanche de neige devant chez moi, ce qui m'a retardé dans le tournage C'est quand même incroyable, la météo en ce moment est déréglée totale Mais ne vous en faites pas, demain ça sera bon pour la 4ème étape Pour le moment, c'est Gros Chardin qui fait le meilleur chrono, d'ailleurs c'est étonnant de le voir Lanterne Rouge Bon, il y a eu 2 étapes de plat, donc là Lanterne Rouge est assez proche Mais c'est vrai, on va quand même accélérer un peu Parce que mine de rien maintenant, il ne va pas y avoir grand chose Même si regardez, premier vrai duel là entre Patrick Bévin et Mathias Brandl Ils sont dans la même équipe, ah c'est vrai qu'il y a des tirs groupés d'Israël Vu qu'ils ont attendu les 2 étapes pour chute Et c'est qui de Mathias, ouais c'est Patrick Bévin qui prend l'avantage sur Mathias Brandl Le champion d'Autriche du contre la monte là Qui a un maillot, comment dire, ouais, plutôt euh Voilà quoi, il faut aimer Et du coup Mathias Brandl et Patrick Bévin, ça va en terminer Comme ça on va pouvoir voir la bosse finale Regardez, virage à gauche à 600 mètres Et là, ça ne dure que 200-300 mètres à peine Mais c'est quand même des passages à plus de 10% Et ça peut, franchement si tu arrives en fringale à ce moment là Pour relancer au sommet, c'est compliqué En tout cas, Patrick Bévin, meilleur temps Devant Félix Rochartner, Mathias Brandl, c'est écrasé Et comme quoi, c'est Patrick Bévin qui a le premier temps pour le moment Bon nous, vous vous en doutez On a beaucoup, beaucoup de cartes à jouer aujourd'hui Richie Porte, il peut faire un très très gros chrono Parce que dans la, dans cette DB Et dans la World DB, enfin bref dans toutes les DB Il a, grâce à son dernier Tour de France Et son chrono à la planche, une autre chrono assez élevé Donc je pense que ça peut nous régaler Et puis on a surtout Juan Dennis On a Kido Tao qui se démerde pas mal Van Barley bien, Amador Franchement tout le monde, hormis Ben Swift Peut faire un très très gros chrono dans notre équipe Et c'est ça, qui est bien Qui est bien, pardon À l'arrivée à Agiens pour le moment Alors qu'une soixantaine plutôt de coureurs Est partie On attaque le top 100 là Avec Sorin Krakanderson sur la ligne Qui peut faire un résultat aujourd'hui C'est toujours Patrick Bévin Devant Chris Neyland, c'est Félix Rochartner Qui est parti en premier Qui a fait un bon temps L'Autrichien de la Boransgrude Doublé d'Israël Startup Nation Pour le moment Allez, on va attendre quand même C'est Sorin Krakanderson Parce qu'au premier pointage Je pense qu'il peut faire un résultat Allez, on va suivre ici Premier pointage à la Nanette Et pour Sorin Krakanderson C'est le premier temps Ouh, gros gros temps 6 secondes d'avance sur Luke Daubridge 7 secondes sur Patrick Bévin Alors, il y a la dernière boss Qui fait que certains s'écrasent Mine de rien Donc, il faut être vigilant Mais avec son 70 montagne Je ne pense pas qu'il va s'écraser Krakanderson Donc, on va attendre son arrivée Sur la ligne Derrière, il y a Biseguer et Scottson Qui peuvent faire des gros temps aussi Allez, Krakanderson Dans le dernier kilomètre Là, le virage à gauche C'est-ce qu'il va s'écraser On va le voir très, très vite Euh, je... Ouais, non, ça a l'air d'être bon Pour Krakanderson Ça arrive sur la ligne Avec le premier temps 10 secondes d'avance Sur l'Australien Luke Daubridge 12 secondes sur le Néo-Zélandais Patrick Bévin Et bien, voilà On a un très, très gros temps Là, du côté de... Du Danois Sorin Krakanderson Pour DSM Qui prend la première place D'ailleurs, pour parler peut-être Vite-fait de l'étape d'hier Euh, victoire de Kessbol Pour DSM Première victoire pour DSM Avec, euh... Et du nouveau sponsor Avec leur nouveau maillot, etc, etc Euh, c'est plutôt stylé Hein, on va pas se mytho Très, très gros sprint Hein, qui était... Je sais pas si vous avez suivi Bon, il y a une chute Qui a fait que Démar A pas plus sprint Pas mal de sprinters Ont été gênés Et quand on voit La mine Kami Kessbol Au second Il n'y a pas photo Alors après, il y a les petits Euh... Est-ce que... Ouais, Kokar est au niveau ou pas Mathius, il prend le jaune Euh, Bennett Mine de rien Il fait, euh... Il fait combien Sam Bennett Il fait, euh... Il fait... Il est au-delà du pot de jump J'ai pas sa place exact J'ai pas le classement Le top 10 exact en tête Mais il doit faire vers la... Ouais, entre la 4ème et 6ème position Sam Bennett Euh... Il avait l'air quand même De remonter hyper fort Euh... L'Irlandais Donc, euh... Est-ce que, euh... La chute l'a gênée et tout J'ai pas trop fait gaffe non plus Mais il avait l'air d'être Sacrément fort Après, il n'y a aucun débat Kessbol méritait sa victoire Et il a fait un temps exceptionnel Est-ce que Tony Martin Va sortir un gros temps Premier pointage Il est assez loin Oh, j'avais pas vu Simon Geschke et Kono Valodas Qui sont passés devant Donc, Krak Andersen, là Ou Geshke Très, très gros Kono Kono pour FDJ FDJ Kofidis, pardon Tony Martin C'est le 4ème temps Et nous, on va surtout avoir le départ C'est d'André Amador Bon, là, il y a des petites cassures À la minute 19 Mais rien de fou Il y a Tish Benaut Par exemple À une minute 19 Mais bon C'est pas non plus rédhibitoire Ils peuvent encore Avec une masterclass Jouer le général De la course L'appui qui refait son apparition Et ça, il y a notre premier coureur Elle est là Avec un beau Plus 2 Plus 3 Plus 3 même Avec André Amador Ce qui nous fait 77 chronos 77 prologues Avec 79 montagnes Eh bien On est plutôt bien servi Allez, c'est parti pour André On va très très vite le voir En toute façon Dès le premier pointage Est-ce qu'Amador va être dans le coup Pour la win ou pas En tout cas On l'espère Edmondson est devant nous Jordi Meuss Est derrière nous Et on va essayer de déloger Tout simplement Simon Geschke Qui a fait un temps Mais exceptionnel Est-ce que Victor Kampaner S'est arrivé sur la ligne, là ? Eh oui, il est arrivé Avec le deuxième temps Le coureur de Kubeka Ce 5 secondes de retard Et au premier pointage André Amador Ça donne quoi ? Ça donne tout simplement Le 11ème temps 15 secondes de retard Au premier pointage Sur Simon Geschke Alors, on le sait très bien Alors, on le sait très bien L'IA s'écrase généralement En chrono Est-ce que ça va être le cas ? Je ne sais pas trop En tout cas, je viens là Avec Amador On va essayer de faire Le meilleur chrono possible Alors, au niveau gestion On va voir ce que ça donne Bon, l'avantage C'est que je l'ai joué en live Lundi soir N'hésitez pas à venir Sur les lives Styros TV Sur Twitch, les gars Du coup, je connais à peu près Mais Amador On ne va pas s'écraser Sur le final Et on va pouvoir venir Faire un très très gros temps Je pense avec Amador Cinquième temps On reste à 15 secondes De Geschke Mais du coup, on a la preuve Que Geschke a fait un chrono Mais XXL L'allemand de Kofidis Alors, est-ce que ça va suffire Pour gagner le chrono ? Je ne suis pas sûr non plus Mais en tout cas Alors qu'on a attaqué Les mecs qui sont à 10 secondes Du général Alors, regardez On rentre dans le top 40 Tout le monde de notre équipe Est placé Dans les premières places Du classement général On reste placé Rémi Cavagna L'un des gros favoris De ce chrono Avec Juan Deniz C'est là Dylan Van Barl Se lance derrière lui Avec un moins un Mais le champion de France Du contre la montre Il est là Pour De König Quickstep Est-ce qu'il va nous sortir Un gros temps ? Est-ce que son 69 montagne Va pas trop l'handicaper ? On va voir ça Mais c'est parti pour le cave Pour le TGV de Clermont-Ferrand Maximilian Charman L'un des favoris De ce Paris-Nissé là aussi Avec Jos Van Emden derrière Oh là, on a un enchaînement De 4 bons rouleurs là Ça va être intéressant De suivre tout ça Et on va très très vite le voir Dès le premier pointage Qui est dans le coup Qui ne l'est pas Au premier pointage Rémi Cavagna C'est Deuxième temps A 4 secondes Il est dans le coup Il fait un très très gros chrono Le champion de France Attention à ne pas s'écraser Dans le final Mais il fait un très très beau chrono Bon pour Van Barl Ça va être loin derrière Voilà 21ème temps A 21 secondes Mais on ne sait pas si loin que ça Mais ça reste derrière Charman Est-ce qu'il est dans le coup aussi ? Charman Deuxième temps A 1 seconde Eh bien dites-moi Les Allemands Ils sont déchaînés Sur ce chrono Magnulti Petit Outsider Qui est là Van Emden Le champion des Pays-Bas C'est le 13ème temps A 14 secondes Eh bien Charman Et Cavagna Peuvent peut-être emporter ce chrono Et Charman C'est important Parce que c'est l'un des favoris Également au classement général De ce Paris-Nice On va accélérer un peu Histoire d'arriver Du côté de la ligne d'arrivée A G1 Rémi Cavagna Est quasiment déjà sur la ligne Maudberger 1 minute de perdu Et Rémi Cavagna Est-ce que c'est le meilleur temps ou pas ? Eh non C'est 3ème temps A 7 secondes Il s'est un tout petit peu écrasé Comme prévu Rémi Allez Dylan Van Barli Il est là Il va terminer très très fort Dylan Sans s'écraser Et ça c'est parfait Et on va arriver avec le 12ème temps A 26 secondes Attention à Charman Est-ce que la montagne va lui permettre De passer devant Simon Geschke Maintenant Maximilian Et non c'est derrière 2 secondes de retard Sur Simon Geschke Eh bien est-ce que vraiment Quelqu'un va réussir à déloger Simon Geschke Ça c'est la question Est-ce qu'on assiste pas à une surprise là Nils Polite est là Magnulty Très 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 bon premier pointage Pour Brandon Magnulty Alors que Richie Porte va s'élancer C'est notre leader Faut être vigilant à ça Allez Magnulty qui arrive Dans le dernier mur là Il y a également Yon Izagir Qui a des belles stats Mais qui a l'air d'être assez loin Magnulty c'est le 6ème temps A 8 secondes Bon quoi qu'il arrive Triplé allemand Nils Polite qui s'est placé Sur le podium Troisième Chris Web qui est là David Godud est présent 20 secondes de perdu Au premier pointage pour David Richie Porte c'est 1 plus 3 Ah oui on a de la chance On a de la chance avec Richie Porte 83 montagnes 80 chronos Est-ce qu'il est peut-être pas là Le favori du chrono en fait C'est peut-être tout simplement Richie Porte Thomas Dehienne devant nous Bon on va suivre les favoris là Parce qu'il y a George Bennett Y'a Alexander Blazov Y'a Rui Costa Y'a David Godud Steven Kruyshek Alors même s'il a rogué Dans son équipe qu'on ne sait jamais Un abandon ou une mauvaise forme Kruyshek peut être leader Et Kruyshek Ouais ça va être loin 28 secondes de perdu Sur Simon Gachke Moi j'ai très peur du chrono de David là Est-ce que David va pas être hyper loin Ici sur la ligne d'arrivée à J1 C'est possible Allez les 300 derniers mètres Pour le français De la groupama FDJ Et sur la ligne d'arrivée David ça va être Du 31ème temps 40 secondes Ça fait beaucoup Allez au premier pointage Thomas Dehienne Ça va être 14ème à 14 secondes Vlazov C'est 28 secondes par exemple Attention à Richie Porte Qui arrive très très fort Richie Porte Et deuxième temps Une seconde seulement Derrière Simon Gachke Alors que derrière C'est Tao Koken Hart Qui s'élance Plus 1 pour le britannique Vainqueur du dernier Giro 80 montagnes 77 chronos Ah sur les chronos On peut se faire plaisir Avec Ineos les gars C'était déjà le cas Sur le dernier Giro Je sais pas si vous vous souvenez On a fait le Giro Avec Garen Thomas En leader pour Ineos Et bah c'était un total régal Sur les chronos Et Juan Denis Qui va s'élancer également Et sur la ligne d'arrivée On va attendre Parce que là Il y a des favoris qui arrivent Vlazov sur la ligne Ça va être 55 secondes Ça fait beaucoup Pour le leader de Astana Aïe 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 Attention Et pour le moment Le meilleur des favoris Slash outsider Bon il y a Charmaine Mais il y a surtout Magnulty Qui fait un 6ème temps Sur la ligne Allez Richie Ça va en terminer Devant nous Il y a Omar Frehley Et Thomas Degend Richie Porte Il arrive costaud là Et Richie Porte Ça va être quoi comme temps Avec notre bon vieux Richie Troisième du dernier Tour de France C'est un premier temps 5 secondes d'avance Sur Simon Geschke Il n'y aura pas de victoire allemande Et de surprise Pour le coureur de Kofidis Juan Dennis s'élance 8ème du général ce matin 9 secondes Donc il a pris une bonne Diffin à un moment donné Laquelle je ne sais pas Roglic est là également Roglic et stat Ils sont vraiment pas mal 81 montagne 79 contre la montre Roglic il est là Il a des stats incroyables Il est en bonne forme C'est lui le gros favori du chrono Allez Lorenz de plus Qui s'élance Avec un petit 0 Pour Lorenz Ben Swift va derrière Avec le maillot jaune Départ d'Arnaud Demare Et du podium Allez en tout cas Taos C'est un 14ème temps Guillaume Martin qui arrive sur la ligne d'arrivée Guillaume Martin avec 59 secondes Quasiment une minute de perdu Sur Ritchie Port Et Taos il va en terminer Devant c'est Warren Bargui Qui en termine 47 secondes Allez les français Qui passent à côté Un Pierre Latour Gros chrono 4ème Pour Total Direct Energy Taos c'est 11ème 11ème à à peine 21 secondes Pour Taos Kokenhardt Bob Youngles Champion du Luxembourg Du contre la montre Et derrière Avec le 10ème temps Ben Swift Avec son maillot jaune C'est 1 plus 3 Et écoutez 81 prologue Eh c'est pas mal pour Ben Swift Alors est-ce que ça va suffire Pour être à moins de 10 secondes Et garder le jaune Je sais pas Mais en tout cas Il peut faire quelque chose de beau Arnaud démarre 75 prologue aussi Riz de Bond qui est la 5ème Est-ce que de plus C'est un bon chrono 29ème Denis au premier pointage Eh ben c'est un premier temps Michael Matthews arrive sur la ligne Attention Primoz Roglic Il était 2ème au pointage 1 Et c'est un 3ème temps 6 secondes de perdu sur Richie Port Pour Primoz Roglic Alors ça c'est intéressant Pour le futur Christophe on s'en fout un peu Juan Denis qui arrive Eh ben écoutez On va reprendre 6 secondes à Roglic 7 secondes à Charmaine Bon il n'y a pas des écarts de fou Qui ont été fait non plus Et Juan Denis C'est le premier temps Pas de victoire de Richie Port Juan Denis premier temps 2 secondes devant son compatriote Richie Port Les autres favoris là Ben il n'y a plus que 2 plus Et Ah il n'y a plus que 2 plus en fait Qui peut être outsider au général Tous les autres sont des sprinters Ou des mecs Ouais des sprinters Qui ont brillé Les 2 premiers jours de course En tout cas La victoire elle va revenir A Juan Denis Ça c'est une certitude Ça ne bougera plus Et on va avoir un doublé Inus Grenadier Juan Denis devant Richie Port Et Simon Gageque C'était la grosse cote Qui fait pojom de ce chrono Alors ça c'est incroyable quand même Le petit Simon Gageque Qui fait pojom On sait qu'il est très Très bon rouleur Mais quand même Allez le rense de plus C'est 25ème à 35 secondes Et Tao gros chrono On n'en parle pas Mais 14ème à 23 secondes Si jamais Richie Port a un problème C'est très très bien De l'avoir placé aussi proche Pour les autres favoris Il n'y en a aucun dans le top 20 Allez ça va On termine pour les 2 derniers coureurs Pascal Ackerman avec son maillot vert Ben Swift avec son maillot jaune On va doubler Pascal Ackerman quasiment Avec Ben Swift Pascal Ackerman attention Ça arrive sur la ligne Mais Ben Swift c'est quoi C'est 28 secondes de perdu Tout de même Pour le porteur actuel du maillot jaune Qui va perdre son maillot jaune Mais au profit de Juan Denis Qui va être le nouveau porteur De cette tunique de leader En tout cas doubler Inus Juan Denis s'impose devant Richie Port C'est notre deuxième victoire sur ce Paris-Niss Après la victoire De Ben Swift le premier jour Primoz Roglic est du coup à 9 secondes 7 secondes de perdu sur Richie Port Charman c'est 8 secondes sur Richie Et du coup voici le nouveau classement général Juan Denis est là Richie Port a 3 secondes Primoz Roglic est placé sur le podium Maximilian Charman est 4ème Et Pierre Latour est très très bien placé 5ème Au final Latour Meilleure chance française En tout cas c'est le mieux placé pour le moment Sur ce Paris-Niss Savoir ce qu'il donne sur les étapes un peu difficiles Le maillot de la montagne n'a forcément pas bougé On se souvient du fake d'hier Driss de Bond le garde Le maillot vert va du coup revenir sur les épaules de Ben Swift Forcément il portait le maillot jaune Donc il ne pouvait pas avoir le vert Il aura le maillot vert demain Et le maillot blanc Il est pour Brandon Mainulti 32 secondes d'avance sur David Godud 38 sur Baptiste Et là pour les autres favoris C'est Indle à 40 secondes Vlazov à 47 Aurélien Parépeintre à une 28 Qui a déjà pris un peu de retard Côté maillot jaune, maillot vert pour demain C'est parfait Demain on sera sur Chalon-sur-Saône Chiroum C'est la première arrivée au sommet Première grosse étape de ce Paris-Niss Demain il ne faudra pas louper ce rendez-vous les gars Parce que l'étape va être incroyable Vraiment j'ai très très hâte En tout cas le classement général il est là On est très très bien placé avec notre équipe pour le moment Ben Swift est toujours dans le top 10 Tao est onzième au cas où Si jamais Porta il y a un problème En soi même s'il porte un problème Juan Denis avec ses stats Il peut également être leader avec une grosse forme à la Colmiane Enfin bref On va voir tout ce que ça va donner Mais quoi qu'il arrive le suspense est là Parce qu'il n'y a que 7 secondes entre Primoz et Porte 8 secondes entre Charman et Porte Pierre Latour n'est pas si loin Magnulty non plus Pour les autres c'est un peu plus loin Par exemple on voit David Godu à 50 secondes Barguil à 51 Qui d'autre de favori là Jane Dley à 58 secondes peut-être Guillaume Martin 0-3 Vlazov 1-0-5 Donc certains ont pris très cher Et plus d'une minute sur ce chrono Une minute sur un Paris-Niss C'est peut-être rédhibitoire En tout cas si vous avez apprécié ce contre-la-monde du côté de G1 Les gars n'oubliez pas c'est le pouce bleu Et l'abonnement ça fait toujours très très plaisir J'aime lire vos retours Et vous répondre sur ce Paris-Niss Ça me régale donc n'hésitez pas à parler en commentaire de la course IRL Et de faire vos pronos pour ce contre-la-monde aujourd'hui On se capte demain midi sans faute normalement Pour la première arrive au sommet de cette semaine Et la première grosse étape intéressante de ce Paris-Niss Et puis n'hésitez pas à venir sur Twitch Pour les streams et sur la chaîne de Rediff Tout est en description Je vous dis pour tout bien Et à la prochaine Ciao ciao Ciao